Le décombre de l'Empire ottoman Cette fois la compétition tourne autour de la mer Caspienne L'enjeu actuel est considérable, il n'est pas évident qu'il soit bien perçu en totalité Alors je vous propose une série de 4 dessous des cartes pour démêler un chevaux complexe Qui tourne autour du gaz, du pétrole et de la Caspienne et du Caucase On va commencer aujourd'hui par regarder des cartes à l'échelle mondiale Pour bien y repérer d'abord les grands foyers économiques du monde Et puis où sont les sources d'énergie qui vont pouvoir les ravitailler Voici sur ce planisphère les principales zones d'activité à travers le monde A l'ouest les pays de l'ALENA, Canada, Etats-Unis, Mexique Notez que nous ne figurons pas le Mexique dans son entier Seulement le nord et le centre Au centre du planisphère l'Europe A l'est, l'Asie Seule région du monde depuis les années 80 à maintenir des taux de croissance Qui dépassent les 5 ou 6% par an Alors de quelle Asie parlons-nous ? Depuis les années 70 Les locomotives de cette région ont été le Japon Puis les 4 dragons Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour Rattrapés dans les années 80 par la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie Puis dans les années 90 par la Chine côtière Et enfin aujourd'hui on voit apparaître le Vietnam Un peu la Birmanie et l'Inde Pourquoi se rappelle cette insistance sur l'Asie ? Et bien parce que deux facteurs vont donner de plus en plus d'importance à cette région Les prévisions de développement pour les 10 années qui viennent sont plutôt optimistes Selon le CDE et la Banque mondiale Et en plus c'est bien là que sont situés les grands bassins de population Donc des marchés potentiels en Chine, en Indonésie, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan Plus on se développe, plus l'économie marche Et plus on devient consommateur d'énergie Que ce soit du charbon, du pétrole ou du gaz Alors si on se concentre aujourd'hui sur le pétrole Ce sont avant tout ces pays d'Asie qui vont être de plus en plus importateurs consommateurs Regardez, sur ce schéma des flux de 1994 On peut constater que les régions qui importent le plus de pétrole sont effectivement les grandes régions d'affaires du monde L'Amérique du Nord, les Europes et l'Asie Avec pour principale source d'approvisionnement le Moyen-Orient Mais si on regarde maintenant le schéma des flux prévus pour 2010 Dans un peu plus de 10 ans Le principal constat est le grossissement du flux entre le Moyen-Orient et la région Asie En 15 ans, 1995-2010 On a un doublement de la demande en pétrole de la part des pays d'Asie Avec de telles augmentations en perspective La préoccupation est donc de savoir où produire, où acheter du pétrole Dans de bonnes conditions économiques Dans des régions accessibles Et stables politiquement Et comment l'acheminer Ça fait beaucoup de critères à remplir Aujourd'hui, la région du monde où le pétrole prouvé est le plus abondant Et le plus connu depuis le début du XXe siècle C'est au Moyen-Orient L'Irak, le Koweït, l'Arabie saoudite Qui comptent à eux seuls pour 44% des réserves mondiales de pétrole Et avec les États du Golfe et l'Iran On a près de 66% des réserves mondiales de pétrole prouvées Voilà pourquoi le point de départ des flux vient avant tout du Moyen-Orient Ça, c'est la situation entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale Et la fin du XXe siècle Or, en ce début de XXIe siècle Les réserves de pétrole et de gaz prouvées Ne sont plus seulement au Moyen-Orient Elles sont aussi autour de la mer Caspienne La charnière entre monde russe, Moyen-Orient et Asie centrale Dans cette zone géographique que vous voyez maintenant au complet Embrassant comme dans une ellipse la Caspienne et le Moyen-Orient On trouve là 70% des réserves mondiales de pétrole Et 40% des réserves mondiales de gaz Rapprochons-nous de la Caspienne Outre sa richesse en hydrocarbures Cette mer Caspienne a deux particularités C'est une mer fermée C'est-à-dire qu'elle n'a pas de communication avec les océans Et ces pays riverains ont cessé d'être soviétiques C'est-à-dire que le nombre de ces pays riverains gestionnaires Est passé de 2 en 1991 C'est-à-dire l'URSS et l'Iran A 5 après l'éclatement de l'URSS La Russie, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Turkménistan et le Kazakhstan Donc deux grands enjeux Ces pays sont désormais indépendants Mais le statut juridique de la Caspienne N'a toujours pas été résolu depuis la fin de l'URSS Or de nombreux champs de pétrole sont en mer, en offshore Alors cette Caspienne doit-elle prendre le statut d'une mer Avec ce que cela implique sur le plan juridique Les zones économiques exclusives notamment C'est d'ailleurs le souhait de l'Azerbaïdjan Ou bien prendre un statut de lac Qui permettrait une exploitation commune des richesses Et ça c'est la revendication de la Russie Par exemple en Azerbaïdjan Traditionnellement riche avec les champs de pétrole de Bakou Les nouveaux champs en offshore De Azeri, Gounesli, Chirag Sont considérés par le gouvernement Azeri Comme inscrits dans leur propre zone économique exclusive Mais ils sont considérés par Moscou Comme dans une zone qui n'est pas encore fixée par traité Le deuxième grand enjeu réside aussi dans l'évacuation des hydrocarbures Et il y a plusieurs options Cette évacuation peut passer par le nord Par les anciens réseaux existants dans l'ex-URSS Mais les pays nouvellement indépendants ne veulent pas de cette dépendance Par le sud, c'est-à-dire par l'Iran Mais le congrès des États-Unis interdit tout investissement Et cherche à y exercer le maximum de pression Par l'ouest, c'est-à-dire la Géorgie et la Turquie Mais là c'est la Russie qui fait des pressions Et il y a de toute façon l'instabilité politique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan Et par l'est enfin Et c'est ce que souhaiteraient la Chine et le Japon Car il est clair qu'ils auront de plus en plus de poids Comme futurs importateurs-consommateurs Très bien, mais par quel est ? Par l'Asie centrale vers la Chine ? Par le Pakistan et l'océan Indien via l'Afghanistan ? Voilà donc les problèmes posés Ou plus précisément les options en cette fin 1997 En fait, en Caspienne, l'enjeu est multiforme Et avec de multiples acteurs Locaux, nationaux, régionaux, mondiaux Au niveau régional, ces pays entretiennent des relations troubles Avec la Russie A la fois proches, faites de vieux clientélisme Et en même temps, une sorte de crainte face à l'ancien colonisateur Dont ils ne veulent plus entendre parler Mais sans trop savoir exactement comment s'en passer Au niveau international, ces pays veulent menayer cher L'accès à leurs réserves C'est exactement ce qu'a fait pendant l'été 1997 Le président Aliyev d'Azerbaïdjan En négociant des contrats importants avec les Américains Exxon, Amoco, Chevron et Mobile On voit bien les calculs de chacun dans ce type d'affaires Alors aujourd'hui, les cartes vous ont situé les pays de la Caspienne On voit bien qu'ils sont dans une position géographique centrale Intéressante pour les pays producteurs Pour les compagnies pétrolières Et pour les pays d'Asie Qui deviennent de très grosses importateurs La semaine prochaine, nous irons dans le Caucase Qui est riverain de la Caspienne Pour entrer un peu plus dans le détail Et voir comment cela se passe sur le terrain Puisqu'on est là dans l'ancienne chasse gardée De l'Empire soviétique Et puis, nous irons dans l'ancienne chasse gardée